Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser la sortie de bunker. Nous avons déjà vu que plusieurs paramètres pouvaient influencer la réussite de la sortie de bunker. Certains sont identifiables en vidéo et influencent mécaniquement votre coup, comme le comportement de votre bras gauche et le trajet du club. Le bras gauche, pour les droitiers, doit être en extension au moment de l'impact et après l'impact. Sur la sortie de bunker de base, le bras gauche est en extension à l'impact et après l'impact. La phase de club reste ouverte après l'impact. La distance du coup dépend de l'amplitude de la montée et de l'intensité. La quantité de sable que vous prenez influence aussi la distance de la balle. Le trajet du club doit être identique dans la montée et la descente ou plus plat dans la descente par rapport à la montée. Votre trajet de club est en ligne, il évolue devant vous. J'imagine que vous vous êtes filmé, je suis certain que ceux qui avaient de gros problèmes sur la sortie de bunker ont pu identifier un problème de bras gauche, ou de trajet de club, ou encore les deux. Pour les autres, malgré une bonne mécanique, la difficulté peut persister. Vous savez déjà que la difficulté de la sortie de bunker tient au rythme, qui doit être parfaitement maîtrisé pour réussir ce coup. De fait, la sortie de bunker est un coup difficile, puisque la nervosité et le manque de confiance impactent directement le rythme. Le rythme définit la cadence d'exécution du mouvement. Un bon rythme permet d'accélérer au bon moment, c'est-à-dire au moment de l'impact. L'objectif est de faire rentrer la face de club 2-3 cm avant la balle, dans le sable, pour réussir ce coup. Il suffit d'accélérer trop tôt dans la descente pour que le club rentre dans le sable à une distance trop importante de la balle, avec une balle qui reste dans le bunker à la sortie. Vous pouvez avoir une mécanique parfaite avec un bon bras gauche et un bon trajet de club, et faire rentrer votre tête de club à une distance trop éloignée de la balle, uniquement en raison d'une accélération trop précoce dans la descente. La sortie de bunker est certainement un des coups de golf le plus impacté par votre nervosité et votre manque de confiance. Il suffit que vous soyez un peu nerveux, hésitant, pour accélérer juste un peu trop tôt dans la descente, et prendre trop de sable, et rester dans le bunker. Je vous conseille en priorité un exercice qui vous permettra d'évaluer la qualité de votre rythme. Ceux qui suivent mes vidéos savent que tous les coups de golf ont une trace particulière. Dans un swing de fer et d'hybride sur le fairway, la trace idéale est de fer baltaire. Vous devez toucher la balle en premier et faire le divo dans un deuxième temps. Je vous ai conseillé de faire l'exercice de la trace, avec une ligne de peinture sur du gazon, ou une ligne dans un bunker pour évaluer votre trace et la perfectionner si nécessaire. L'exercice de la trace permet d'évaluer la qualité de votre rythme. Dans votre swing, le fait de marquer 1 à 2 cm après la ligne sur le gazon prouve que vous accélérez au bon moment, et dans le sable, vous devez marquer tout de suite après la ligne. Dans une sortie de bunker, la trace est différente. Vous avez une trace particulière à faire pour valider le rythme nécessaire sur la sortie de bunker. Vous devez avant tout comprendre les principes mécaniques de la sortie de bunker. La particularité d'une sortie de bunker est que le sable joue le rôle d'amortisseur, en diminuant la dynamique de la balle malgré l'intensité du mouvement. Ce qui explique que la balle peut s'arrêter très vite après le contact avec le green et avoir un rebond plus faible que sur les autres coups. Si vous prenez trop de sable, vous passez d'un rôle d'amortisseur à un rôle d'empêcheur. Et là, bien sûr, la balle reste dans le sable. L'idéal est d'associer le rôle d'amortisseur du sable avec le rôle d'effet, de spin, des strips de la phase de club. Certains champions arrivent à donner du backspin ou effet rétro sur une sortie de bunker. Ils ont associé l'effet d'amortisseur du sable avec l'effet de spin lié au strip de la phase de club. Vous devez avoir une phase de club propre pour y arriver et prendre une quantité de sable plus faible pour que les strips de votre phase de club mordent la balle de façon à donner un effet rétro. Dans votre progression, vous avez deux étapes à franchir. La première étape, en prenant une quantité de sable qui permette d'amortir la balle en diminuant sa dynamique quand la balle tombe sur le green et faire en sorte que la balle se stabilise très vite après le contact sur le green. La deuxième étape, en prenant une quantité de sable moins importante de façon à donner un effet rétro en plus à la balle. L'entraînement permet de franchir les étapes et même si les capacités se dégradent sans jouer, il est beaucoup plus rapide de revenir à un bon niveau après avoir franchi au moins une fois les deux étapes. Dans mon cas personnel, en 30 minutes d'entraînement, je retrouve le niveau de la deuxième étape avec une balle qui s'immobilise très vite après le contact du green. Vous devez savoir précisément comment faire pour franchir ces deux étapes. L'exercice de la trace est idéal pour franchir ces deux étapes rapidement. C'est un exercice qui se pratique sans balle, mais qui valide la maîtrise technique de la sortie de bunker. Vous devez faire précisément le mouvement que je vous demande. Vous faites l'exercice sur du sable ou vous tracez une ligne. Vous allez faire votre mouvement et rentrer votre face de club 2-3 cm avant la ligne, ressortir la face de club le plus loin possible après la ligne en gardant le bras gauche en extension et la face de club ouverte, ce qui vous oblige à garder la tête de club dans la partie basse du mouvement. Ce mouvement représente en partie la réalité mécanique de ce que vous devez faire en jouant la balle. En jouant la balle, vous pouvez finir votre mouvement, mais votre tête de club doit passer par ce chemin avant de finir le mouvement. Vous devez avant tout mécaniser cette partie du mouvement, avoir le réflexe de garder le bras gauche en extension après le contact avec le sable et garder la face de club ouverte après l'impact. Tous les champions ont la même mécanique à ce moment du mouvement. C'est cela que vous devez intégrer en priorité pour devenir un champion dans les bunkers. La trace de la sortie de bunker se fait en profondeur et se différencie de la trace d'un swing normal. Dans un swing normal, c'est la verticalité du plan de swing qui permet de faire le divo après la balle. Dans la sortie de bunker, l'attaque de la balle est volontairement descendante. Vous devez apprendre à identifier une trace qui creuse en profondeur le sable. Votre premier objectif est de faire votre trace 30% avant la ligne et 70% après la ligne. Et là, vous êtes prêt à jouer. Avec l'entraînement, votre deuxième objectif est de faire régulièrement cette trace. Vous devez développer le réflexe de ramper régulièrement le club 2, 3, 4 cm avant la ligne et de ressortir le plus loin possible après la ligne en conservant le bras gauche en extension et la face de club ouverte. Ensuite, vous jouez vos balles en alternant l'exercice de la trace et ensuite la balle. Je vous conseille de jouer vos balles dans un premier temps sans drapeau avec l'objectif de sortir la balle facilement et mettre la balle n'importe où sur le green. Vous devez trouver de la confiance et du plaisir à sortir la balle d'un bunker sans contrainte. Vous allez finir par vous détendre. Vous devez pouvoir sortir votre balle sans effort facilement. Dans un deuxième temps, vous jouez à faire tomber la balle à différents endroits sur le green. Vous devez finir par trouver la sortie de bunker facile, juste le plaisir de sortir la balle sans contrainte. Vos difficultés ne sont pas irréversibles, mais plutôt liées à un mauvais plan d'action. La particularité de la sortie de bunker tient au fait qu'elle exige une maîtrise mécanique pour être capable de rentrer au bon endroit et régulièrement votre tête de club dans le sable, ce qui est le plus facile à mettre en place. La confiance est l'élément le plus important à développer quel que soit votre niveau. Nous sommes sur un coup de golf rapidement impacté par la nervosité du joueur et son manque de confiance. Votre action doit en tenir compte et respecter un cheminement pour prendre du plaisir sur ce coup qui est au demeurant très utile pour améliorer votre performance. Alors si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de passer à l'action et être prêt à faire des progrès considérables dans les bunkers, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez rapidement constater la confiance se gagne avec des objectifs accessibles. Vous allez découvrir les étapes à franchir pour avoir une confiance sans faille. Vous allez mettre en place une méthode qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs. Alors pourquoi pas vous ? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien en dessous pour découvrir la formation « Le roi de la sortie de bunker ». Exceptionnellement pour cette formation, je vous propose de vous analyser en vidéo. Il vous suffira de vous filmer sur une sortie de bunker de face et de profil et de m'envoyer vos vidéos à l'adresse suivante Je vous analyserai et vous ferez un retour par email. Mais attention, c'est une offre limitée. Seules les 100 premières commandes auront droit à une analyse personnalisée. N'oubliez pas, dans toutes mes formations, je vous offre ma garantie 30 jours satisfaits ou remboursés. Vous ne prenez aucun risque si vous suivez la formation étape par étape avec la fiche d'entraînement et que malgré tout, vous ne voyez pas de progression dans vos sorties de bunker ou alors que cette formation ne vous convient pas et bien je vous rembourse l'intégralité immédiatement. Pour cela, il vous suffira de faire une simple demande par email à coach.laurentcogegolf.com et vous serez remboursé immédiatement. Avec mes formations, vous avez l'assurance d'acheter des formations certifiées et surtout, ma méthode est la seule méthode au monde à être brevetée. Le roi de la sortie de bunker est une formation de cette vidéo d'une durée de 1h30min avec une fiche d'entraînement en PDF que vous pouvez emmener partout avec vous, sur le golf, au practice, dans votre jardin ou depuis votre canapé. Alors n'attendez plus, devenez un expert de la sortie de bunker. Si toutefois, vous avez un doute sur votre capacité à faire une sortie de bunker, alors achetez la vidéo à l'unité sur les bases de la sortie de bunker d'une durée de 16 minutes accompagnée d'une fiche d'entraînement. Elle vous prouvera que vous êtes capable de faire une sortie de bunker que sa mise en place n'est pas réservée qu'aux autres. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'intitule « Les bases de la sortie de bunker vidéo à l'unité » sous cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous « Je m'abonne à la chaîne YouTube ». Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation. A tout de suite !